bonjour et bienvenue à ce 33e épisode de lightroom avec du photoshop on va travailler sur cette photo ce qui m'a plu c'est le gars qui marchait avec la fille toute seule dans les gradins les lignes aussi là on a cette partie sableuse un mur blanc des gradins gris mais par contre ce qui me perturbe c'est les lignes dans l'autre sens donc les escaliers là les arbres je préfère une bande de terre un peu unis le lampadaire aussi me plaît pas trop le tuyau là non plus donc j'aimerais épurer un peu tout ça donc on va faire un mélange de lightroom et de photoshop parce que là lightroom va pas pouvoir retirer tous les éléments ça va être un peu long et un peu compliqué on ira plus vite avec photoshop donc on va d'abord la développer alors on va la recadrer je vais essayer de passer la fille de l'autre côté de la ligne de force là comme ça qu'elle soit à peu près équidistante avec le gars on va mettre un peu plus de terre là-haut voilà quelque chose comme ça ensuite on va également redresser donc je vais faire avec repères je souhaite alors je vais d'abord là en haut c'est un peu arrondi je vais faire activer le profil de correction et ensuite avec les repères donc ici j'ai cliqué avec les repères je vais ici mettre un repère là donc je vous rappelle que ça c'est les versions cc qui ont le truc avec les repères voilà si vous avez une ancienne 6. quelque chose vous l'avez pas donc faudra jouer avec verticale horizontale rotation truc habituel donc voilà là je suis pas mal on va faire une développement un peu quand même donc je pense qu'on peut mettre un peu de clarté ça ira bien notamment sur les gradins là ça fait bien ressortir la structure des gradins je pense qu'un peu de vibrance ça peut être pas mal alors est ce qu'on va chercher un point blanc ça risque d'être trop blanc je pense non c'est pas mal voilà c'est là elle est pas mal peut-être un peu de contraste et peut-être baisser juste un peu les non non même pas je vais pas les baisser là ça me va ça me va bien peut-être peut-être un peu trop blanc donc je vais juste diminuer un peu là voilà là c'est quelque chose qui me va donc maintenant on va passer dans photoshop et on va aller nettoyer un peu tout ça donc c'est simple modifié dans photoshop et on se retrouve sur photoshop donc nous voilà dans photoshop alors on va y aller zone par zone on va peut-être s'occuper du haut d'abord alors là je fais ctrl plus pour zoomer un peu j'appuie sur la barre d'espace et avec la souris je peux me déplacer d'accord donc on va aller s'occuper de toute cette partie là alors ça va être principalement du tampon de duplication donc je vais peut-être passer en rapide au bout d'un moment parce que ça va être un peu toujours la même chose et on va avec le tampon de duplication simplement aller dupliquer les zones donc là vous voyez par exemple j'appuie sur alt je sélectionne ma zone je vais là au niveau de l'arbre et voilà j'ai effacé un arbre et c'est aussi simple aussi simple que ça là c'est pareil je vais appuyer sur alt pour prendre ici la zone du gradin je me mets au bon endroit et je vais simplement ici effacer cette partie là puis ensuite je vais prendre une zone en haut voilà je vais me mettre là et hop j'efface un arbre allez c'est pas plus compliqué que ça et ensuite on fait pareil sur toutes les zones qui entre guillemets nous embêtent parce qu'elle nous embêtent pas vraiment mais c'est plus c'est plus parce que je veux épurer un peu mon résultat voilà oui je passe comme ça très bien et là en bas je fais pareil je passe et ensuite je vais faire pareil sur tout l'escalier je prends à chaque fois une zone ici et je prends la zone d'en dessous hop alors là le problème c'est que j'avais un truc qui me plaît pas donc je vais prendre plus haut là quelque chose comme ça voilà et j'appuie sur barre d'espace et je me déplace et je prends l'escalier d'en dessous donc là je pense que vous avez maintenant compris le principe je vais passer en vitesse rapide et on verra quand on aura fini l'escalier donc voilà j'ai terminé cette partie là sur l'escalier qui était sur le truc alors on va voir bien malin qui pourra trouver ça donc je vais continuer sur mes arbres alors là ça on fera aussi tout le lampadaire mais je vais m'occuper déjà de cet arbre là voilà on va s'occuper de celui là qui est assez simple donc là je vais prendre ici l'élément qui est là hop voilà c'est fait et je fais en bas et je m'occupe de la partie en bas là voilà donc ça c'est bon j'ai effacé cette partie là on va faire le dernier alors si on fait un clic droit on arrive toujours alors là où la dureté oui je pourrais la baisser mais bon ça se voyait pas trop parce que là il n'y a pas trop de motifs mais là ça sera ça sera pas mal comme ça alors alors la dureté c'est juste les bords en fait est ce qu'ils sont plus ou moins durs ou est ce qu'ils sont plus mélangés au reste donc là je suis pas mal et là je vais prendre une partie qui se trouve ici imaginons voilà j'essaye d'aligner voilà et je prends la partie en haut là et donc là j'ai effacé le début de mon lampadaire il faut être précis si on veut si on veut faire les choses à peu près correctement et là je vais prendre de l'autre côté voilà voilà j'ai effacé le haut de mon lampadaire et donc maintenant je vais m'attaquer au reste du lampadaire un peu comme j'ai fait avec l'escalier où je vais prendre à chaque fois la zone d'à côté je vais simplement voilà à mettre donc on se retrouve quand c'est fini alors là c'est un peu plus compliqué parce qu'on a également la rambarde mais on a des choses qui sont exactement pareil à côté donc ça va être quand même assez assez vite vu j'appuie sur alt ici je me mets là et là je passe simplement au dessus et je passe simplement en dessous et voilà j'ai effacé j'ai effacé mon truc donc là c'est pas très compliqué ça ça va être une broutille à faire on va aller prendre un motif à côté voilà hop on passe et on fait par en dessous ensuite là pour la dernière partie qui manquait voilà donc là je suis pas mal qu'est ce qui nous reste après alors ensuite la petite dame là moi pour moi il est un peu haute j'aimerais qu'elle soit sur la marche d'en dessous donc on va faire ça ça va pas être ça va pas être très compliqué d'accord donc de la même manière on peut le faire avec un tampon de duplication donc je pense que c'est ce que je vais faire donc je vais prendre le tampon le tampon de duplication pardon tampon de duplication et je vais prendre ici la petite dame au niveau de la tête d'accord et je vais simplement la descendre au niveau d'en dessous comme ça et là vous voyez je la mets au niveau d'en dessous alors on ira corriger les problèmes après d'accord voilà ok donc là on voit qu'on n'est pas bon parce que voyez que on est on est trop de chaque côté donc il ya peut-être moyen de faire autrement donc on va faire on va annuler ça et on va peut-être sélectionner plus la personne la dupliquer et ensuite la poser ailleurs donc pour la sélectionner je vais simplement prendre ici l'outil de sélection rapide je vais baisser ici le diamètre à quelque chose comme ça et je vais simplement sélectionner la dame ou la demoiselle je ne sais pas là quelque chose comme ça là je vais virer le truc sur le bord bien reprendre quand même un peu là voilà là je suis pas mal il me manque son son pied voilà j'ai son pied là j'appuie sur alt quand je veux désélectionner je vous rappelle ça je veux désélectionner j'avais pas besoin donc là je suis bien voilà donc là je vais sélectionner masquer pour voir je vais peut-être lisser un peu ici la sélection voilà pour que ça soit un peu plus arrondi voyez là sur les sur les bords comme ça je vais peut-être en mettre un peu plus et décalage du contour quelque chose comme ça voilà et je vais ensuite mettre un peu de contour progressif pour que ça se mélange juste le bord voilà avec le reste et je vais mettre un peu plus de contour comme ça voilà donc voyez on voit apparaître juste un peu la pierre autour c'est ce que je voulais faire parce que ça va se mélanger avec l'eau de pierre quand je vais la bouger donc là je fais ok d'accord et là je fais simplement un clic droit et je fais un calque par copier donc là j'ai ma petite dame qui est là et que je mets un peu où je veux alors ce qu'on va faire déjà on va l'effacer de l'image d'avant donc alors celle là j'ai là j'ai là la bouger on sait qu'il faudra la mettre faut quand même garder à peu près le le truc d'accord elle sera elle sera là là mais en dessous et là pour l'instant je vais effacer celle donc je me mets là je prends un nouveau montant pour duplication comme d'habitude je prends une zone à côté et j'y vais je prends la zone qui est là alors peut-être un peu plus par là et je le change aussi voilà alors on voit que là on est un peu on est un peu décalé là ici sur ce côté là donc je peux éventuellement prendre la zone qui a oui alors le problème c'est que là voyez il ya tous les calques donc quand vous faites tous les calques avec le tampon ça prend tous les calques ça prend également la tête de la personne donc là il suffit de faire calque actif on reprend la sélection et ou mais ou même là au niveau de la tête et voyez je n'ai pas la personne ça c'est un truc faut faut y penser et donc je vais essayer de faire une jointure qui est quand même plus sympathique que celle que j'avais pour que ça se voit moins voilà voilà là ça commence à être pas mal il ya juste la partie en haut là qui est un peu répétitive donc là je vais prendre quelque chose au dessus voilà et je vais le mettre là pour casser un peu le motif et je vais faire de la même manière ici pour casser un peu le motif là qu'on avait en dessous donc ça c'est bon c'est fait ensuite je vais prendre la partie en dessous là et je vais également la changer et je vais prendre la dernière partie en dessous là et je vais le changer ici voilà et ensuite je reprends ici mon calque de mon personnage et je vais le mettre là où je voulais mettre c'est à dire quelque chose comme ça ici voilà et bien écoutez j'aurais tendance à dire que j'ai fini cette partie là donc on va revenir sur lightroom rajouter juste un peu de vignettage donc on va sauver oui et donc nous revoilà dans lightroom on va simplement je pense rajouter un peu de vignettage pour recentrer voilà sur les deux personnages donc on se met en mode bibliothèque je sélectionne cette photo donc ça c'est celle qu'on vient de faire je sélectionne l'original là d'ailleurs cet original que je vais en développement réinitialiser comme ça on verra bien le le différence entre les deux donc je retourne en bibliothèque je prends ça je prends ça je me mets en x y et voilà on voit les deux photos donc ça c'était mon original et voyez que la personne était sur la 1 2 3 4e marche elle est descendue sur la 1 2 3 4 5e marche voilà on a positionné le personnage un peu plus là où je voulais donc voilà vous avez un avant après ça vous montre bras c'est pas si compliqué avec le tampon de duplication il faut surtout que là on a de la on a de la matière très répétitive donc c'est très facile à faire donc avec le tampon de duplication bah vous y allez un tranquillement zone par zone ça vaut pas le coup d'essayer de faire des grandes zones d'un coup c'est plutôt intéressant de faire des petites touches ça fait des choses qui sont un peu plus réalistes voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon 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 Sous-titrage ST' 501